Et si au lieu de regarder les animaux avec nos yeux, nous les regardions avec les leurs ? S'ils partagent le même milieu que nous, les animaux perçoivent et se représentent leur environnement, chacun à leur manière. Pourvu d'équipements sensoriels spécifiques, ils prélèvent de manière sélective certains indices porteurs de sens et évoluent dans un univers qui leur est propre. Ainsi, notre monde d'humains n'en est qu'un parmi des millions d'autres. Ce changement de perspective nécessite un effort car il nous oblige à repenser notre place, non pas au-dessus des autres êtres vivants, mais parmi eux. Et il nous permet de découvrir l'infinie richesse des mondes animaux et l'éblouissante complexité des bêtes. On vous propose ici d'entr'ouvrir les portes de ces autres mondes en offrant une nouvelle lecture du vivant et donc de nous-mêmes. Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui va être un peu spéciale, un peu plus longue encore que d'habitude. Je suis sur ce projet depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Donc je voulais faire une vidéo un peu plus scientifique, entre guillemets. Donc on va vraiment parler d'éthologie à proprement parler, c'est-à-dire on va étudier les comportements des chevaux, on va même réaliser quelques expériences. Et on va aussi un petit peu étudier les comportements humains et puis mettre un petit peu tout ça en relation et voir où tout cela nous mène. Alors le but en fait de cette vidéo, c'est que moi je dis toujours que ce n'est pas la méthode qui compte, c'est vraiment la compréhension. Et donc là je voulais vraiment vous apporter des clés pour comprendre déjà comment vous, vous fonctionnez, comprendre vos mécanismes, comment vous apprenez le mieux, vos forces, vos faiblesses, etc. Et comment votre cheval apprend et quelle est la personnalité de votre cheval. Et donc pouvoir ainsi utiliser ses points forts, comment parer à ses faiblesses, etc. Donc je vais vous donner quelques pistes dans cette vidéo. Elle va être divisée en trois parties. Donc dans la première partie, on va faire un petit rappel de ce que je pense la plupart d'entre vous connaissez, c'est-à-dire les types d'apprentissage qui existent au niveau de tous les êtres vivants. On va voir en fait un petit peu plus tard que ça concerne aussi pour la plupart de ces apprentissages les humains. Ensuite, on va là rentrer dans le vif du sujet avec des expériences scientifiques. Je vous parlerai notamment du livre de Léa Lanzade qui propose ces expériences. On va les réaliser, donc vous verrez qu'Aresse et Abenteuse a l'oeuvre. Vous aurez toutes les conclusions des expériences. Et donc après, à partir de là, on pourra dresser un profil de personnalité. Et on pourra voir un petit peu les types d'apprentissage qui conviennent le mieux à chaque cheval. Et enfin, dans la troisième partie, on survolera un petit peu, parce que le sujet est vraiment conséquent et il faudrait pratiquement faire une, voire plusieurs vidéos sur le sujet, comment les types d'apprentissage chez l'humain et comment on apprend et les types de personnalités en fonction de l'apprentissage. Alors voilà, on est parti. Donc on commence par la première partie avec les types d'apprentissage. Donc ça, je pense, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ont déjà vu à l'école. Mais c'est toujours bien de le répéter. Donc on a deux grands types. Les apprentissages non associatifs et les apprentissages associatifs. Dans les non associatifs, on a ce qu'on appelle l'habituation et la sensibilisation. Donc l'habituation, c'est quand on veut qu'un cheval n'ait pas peur de quelque chose. Comme, voilà, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, où on a des sensibilisés caresses au ballon, on peut faire ça avec la cravache, on peut faire ça avec tout un tas d'objets. La sensibilisation, par contre, là, c'est pour que le cheval réagisse à un objet. Donc par exemple, à l'action de jambes, etc. Donc ça veut dire qu'on attend quelque chose de lui. Après, on a les apprentissages associatifs. Et donc là, on a le conditionnement pavlovien et skinnerie. Pour le conditionnement pavlovien, en fait, on va associer un stimulus inconditionnel avec un stimulus conditionnel. Le stimulus inconditionnel, c'est quelque chose qui n'est pas appris, c'est quelque chose qui est un peu instinctif. Donc par exemple, dans la fameuse expérience très très connue, avec le chien et la cloche, le stimulus inconditionnel, c'est que le chien va baver dès qu'il y a de la nourriture. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va associer ce stimulus inconditionnel de la nourriture qui va faire baver le chien au stimulus conditionnel, qui est un élément neutre. Donc là, dans l'expérience, en l'occurrence, c'était la cloche. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'après, on n'aura plus qu'à apporter le stimulus conditionnel, la cloche, pour que le chien bave, on n'aura plus besoin d'apporter la nourriture. C'est par exemple ce qu'on peut essayer d'obtenir avec le cheval, quand on veut que l'humain, comme on dit souvent, devienne confortable. L'humain, à la base, il est neutre. Ça va être notre stimulus conditionnel, comme la cloche. Et on va l'associer à des besoins du cheval. C'est-à-dire qu'on va emmener le cheval brouté, on va le donner à manger, on va jouer avec lui, voilà. On va lui proposer des choses confortables, et à force, il va nous associer à cela. Et du coup, l'humain va devenir confortable. Ensuite, dans le conditionnement, ce qui n'est rien, là, ce sont les renforcements positifs et négatifs, ce qui est énormément utilisé en équitation. Donc, positif, ça veut dire on va ajouter quelque chose, négatif, on va enlever quelque chose. Il ne faut absolument pas y avoir une notion morale de le négatif, c'est bien, le positif, c'est mieux. Et comme je dis toujours, il n'y en a pas un cas meilleur que l'autre. Le mieux, c'est vraiment, dans tout apprentissage, d'utiliser les deux, et surtout de s'adapter à chaque cheval. D'ailleurs, le renforcement positif n'est pas forcément plus positif émotionnellement pour le cheval. On va le voir plus tard, ça va dépendre un petit peu, justement, de la personnalité du cheval. Et le renforcement négatif, s'il est bien enseigné et pas vécu comme une pression, il peut justement être très très positif pour le cheval. Et bien sûr, toujours en tenant compte du seuil de tolérance de chaque cheval. Et donc, le renforcement positif primaire, c'est quand on ajoute de l'alimentation, mais on peut ajouter tout un tas d'autres choses. On peut ajouter, comme dans le cas du cliqueur, un son, une caresse. Voilà, c'est pas forcément alimentaire. Et donc, on voit bien, en fait, que tous ces apprentissages se font beaucoup par association, en fait. Et donc, on comprend comment les chevaux peuvent, des fois, apprendre des choses à notre insu, parce qu'ils vont associer des choses, des mouvements qu'on va faire avec une action qu'ils vont faire derrière. Et du coup, on va se demander, des fois, pourquoi le cheval, par exemple, fait des jambettes tout le temps, ou voilà, ou a appris à faire tel ou tel comportement, alors qu'on ne lui a jamais demandé. En fait, on lui a demandé sans se rendre compte. Et donc, lui, il répond à un stimuli qu'on lui a à chaque fois présenté, et qui a à chaque fois été renforcé dans le bon sens. Donc, il faut toujours, pour ça, faire bien attention à nos gestes, à notre énergie, à la façon de se comporter. Évidemment, il y a aussi l'apprentissage social. Donc, ça, c'est par imitation. Donc, ça, c'est le plus naturel. Dès sa petite enfance, le poulain, c'est ce qu'il fait. Il va imiter sa mère, il va imiter ses congénènes. On dit souvent que si la tâche est simple, on va utiliser un renforcement négatif, et si la tâche est complexe, on va utiliser plutôt un renforcement positif, et plutôt avec de la nourriture. Donc, de nouveau, voilà, comme je vous dis, c'est vraiment adapté à chaque cheval. Il ne faut pas rester dans des cadres comme ça aussi carrés. Et surtout, ce qui compte, en fait, ce qui va motiver votre cheval, c'est l'ambiance, c'est le lien. Donc, ne vous focalisez pas sur la nourriture et sur forcément la façon de récompenser. Ce qui compte vraiment, c'est l'ambiance globale de votre séance. Et une petite particularité qu'on peut aussi aborder déjà dans ce premier chapitre, c'est le concept de néothéine. Donc, en fait, c'est ce qui s'applique à nos chevaux domestiqués. Ils vont conserver un comportement infantile beaucoup plus longtemps. Et du coup, ce que ça va engendrer, et qui est plutôt positif pour ce qu'on veut leur faire faire, malheureusement, eh bien, c'est qu'ils vont avoir une capacité d'apprentissage, en fait, qui ne va jamais s'arrêter. Ils vont rester dans leur tête un peu au stade du petit poulain, qui est vraiment le cerveau ouvert pour l'apprentissage. Donc, voilà, ils peuvent apprendre vraiment toute leur vie. Maintenant, on va passer à notre chapitre 2 avec le livre de Léa Lanzal. Je vous le montre ici. On voit que j'ai déjà bien travaillé dedans avec les post-its, etc. Je vous mets toutes les références en description. Donc, ce livre est vraiment une très très belle découverte. Notamment, j'ai découvert les tests que je vais vous montrer un petit peu après, les petites expériences qu'on va réaliser ensemble. Ce qui me permet de nouveau de renforcer mon message, où je vous dis toujours qu'il y a une pluralité de chevaux, donc une pluralité de façons adaptées. Et donc, évidemment, tous les profils qu'on va adresser ensuite, ce sont des guides. De nouveau, ça ne doit pas être des cases. Donc, dans ce livre, hormis ces expériences, on va retrouver vraiment une partie historique sur le cheval. où on voit quand il a été domestiqué, à quelle période, comment, comment les recherches ont été faites pour découvrir cela. On a une brève histoire aussi du cheval à travers les âges, avec notamment des extraits de traités du Moyen-Âge. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant à lire. On y trouve aussi, évidemment, un rappel de l'organisation des chevaux dans la nature à l'état sauvage. Et donc ça, vraiment, j'avais lu pas mal de livres sur le sujet. Et je m'étais dit, je vais probablement retrouver les mêmes infos. J'ai quand même réussi à pêcher des nouvelles infos. Donc c'est vraiment une oeuvre très très complète. Donc je vous conseille vraiment de vous y plonger si vous ne l'avez pas encore. On y apprendra notamment que les juments ont tendance à être un peu plus grégaire, que les poulains, principalement les mâles, ont beaucoup d'interactions, en fait, avec les talons de la famille. On commence aussi, et ça, ça va nous aider après pour les tests de personnalité, à voir qu'il y a des liens entre la personnalité du cheval et la surveillance de l'environnement. On verra que là, les étalons ont tendance à scruter un petit peu plus l'environnement que les juments. On verra aussi, ça je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais que les chevaux ont vraiment cette capacité à reconnaître énormément de visages humains, mais aussi de chevaux différents. Donc dans la nature, ils ne vont jamais se reproduire avec des individus de leur famille. Et même plus, ils ne vont même pas se reproduire avec des individus de leur cercle familial, avec qui ils ont été élevés. On a aussi un petit rappel de ce qui est important à avoir dans l'environnement du cheval, donc des choses un peu plus évidentes, mais aussi par exemple, voilà, l'importance d'avoir des grattoirs mis à disposition de son cheval. On y parle aussi, ça c'est assez drôle, parce que je vous avais fait une vidéo là-dessus, des problèmes visuels, où je m'interrogeais justement sur les problèmes visuels, et là j'ai appris qu'apparemment énormément de chevaux ont des problèmes visuels, donc j'ai pratiquement envie de peut-être faire venir un ophtalmo, je ne sais pas, pour caresse. Peut-être il y aura une vidéo là-dessus aussi. Voilà, c'est à voir un petit peu. On y parle aussi des problèmes de dépression des chevaux, et ceux qui connaissent mon histoire avec Domino, savent que voilà, quand j'ai récupéré Domino dans le sud de la France, elle était tombée littéralement en dépression. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, je venais la voir pendant mes congés d'été, donc pratiquement pendant un mois, je passais un mois avec elle, et puis après, je repartais chez moi. Et puis au bout de deux ans comme ça, la deuxième année, elle s'est mise à complètement déprimer, à se laisser complètement aller, et puis voilà, et dès que je l'ai ramenée à la maison, quand on a été réunis, voilà, elle s'est complètement transformée, et c'était littéralement une dépression. Donc voilà, des petites choses comme ça qui font écho à ce qu'on a pu vivre aussi. Elle nous donne aussi quelques pistes, à travers quelques expériences, pour distinguer un petit peu des comportements qui sont plutôt de joie, ou plutôt de peur, et c'est là qu'on apprend, c'est assez compliqué en fait, parce qu'on a beaucoup d'éléments au niveau des études scientifiques pour repérer les émotions négatives. Par contre, pour les émotions positives, il y a très très peu d'études qui ont été faites, et on a beaucoup de mal en fait à repérer cela concrètement chez les chevaux dans les expériences. On apprendra aussi, et ça, ça sera important aussi quand vous allez dresser le diagramme des personnalités de votre cheval, que les chevaux ont une très bonne mémoire à long terme, mais par contre une très mauvaise mémoire à court terme. Donc ça aussi, à tenir en compte quand on leur apprend des choses, il vaut mieux faire des pauses très très souvent. Là aussi, le timing dans la récompense est très 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 important. Vous pourrez aussi lire tout un tas d'expériences où on teste un petit peu l'intelligence des chevaux. Alors l'intelligence est toujours en fonction d'un environnement donné. Elle a la somme de compétences montrées en fonction d'un environnement donné. Donc pas l'intelligence dans l'absolu. Donc ça, voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Un fait assez amusant que je voulais quand même relayer ici. Alors là, j'ai appris qu'apparemment, les chevaux, que ce sont entre eux avec les humains, quand il y a eu un conflit avec un humain, ils ont tendance en fait à revenir vers cet humain pour essayer, ou vers ce cheval, c'est pareil, voilà, pour essayer d'apaiser ce conflit. Donc ça, c'est assez drôle. Ça, voilà, je ne pouvais pas ne pas vous en parler, vu que vous savez que je suis actuellement en formation avec Catherine Sen, où on travaille énormément avec la voix. Et donc là, justement, elle parle de la voix. Elle dit que la voix joyeuse va diminuer la fréquence cardiaque du cheval, et donc, elle va vraiment provoquer un effet positif sur le cheval, alors qu'une voix plutôt fâchée va au contraire provoquer un effet négatif sur le cheval. Le parler bébé aussi, vous savez, comme on parle des fois à son chien, ou nii, 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 avec une petite voix comme ça un peu aiguë, et bien ça, ça stimule l'apprentissage, et ça attire aussi énormément l'attention. Donc on voit qu'on peut vraiment s'amuser avec les intonations, et que le cheval a vraiment une capacité quand même à comprendre et à différencier un petit peu tout ça. Et de nouveau, ça enrichit aussi un petit peu son apprentissage de varier les intonations comme ça. Il est tout à fait capable de s'y adapter, et de nouveau, ça enrichit son environnement. Maintenant on va passer à la partie des tests à proprement parler. Alors là, de nouveau, gros disclaimer, on n'est pas du tout dans un matériel qui va pouvoir être utilisé dans un travail de recherche, on n'est pas non plus dans vraiment le cadre d'expériences scientifiques rigoureuses, parce que voilà, j'ai essayé de respecter son protocole un maximum, je vous expliquerai ça un peu plus tard, mais voilà, c'est compliqué. Il y a beaucoup de biais, voilà, je vous dirai d'ailleurs certains biais déjà que j'ai pu noter en faisant des expériences, mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'amusant à faire, que voilà, essayez de reproduire ça chez vous pour tester un petit peu la personnalité de votre cheval, mais voilà, n'en faites pas une vérité absolue. Et puis surtout, ce qui est bien en fait dans ces tests, c'est de pouvoir surtout comparer. Donc moi comme j'avais avant tôt ces caresses, c'est vrai que c'était très très chouette de pouvoir comparer les résultats, et ça m'aidait un petit peu à les noter. C'est vrai que si on n'a qu'un cheval et qu'on se base simplement sur la grille de poids indicatif que nous donne Léa, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais je trouve, voilà, quand on a deux chevaux à comparer, c'est un petit peu plus facile d'arriver à un résultat cohérent. Mais voilà, de nouveau, on n'est pas des scientifiques, on reprend simplement des tests qui ont été faits, je vous mets de nouveau pareil toutes les explications, tous les liens en description, mais on ne se prend pas pour des chercheurs. La première expérience, elle est en dehors en fait des tests de personnalité, mais je voulais quand même vous la montrer ici parce que je la trouvais vraiment passionnante. C'est en fait le test de compétence complexe. Et donc là, on va pouvoir voir en fait que les chevaux arrivent à se projeter dans nos ressentis et à connaître nos états mentaux actuels. Et du coup, à pouvoir prédire un comportement dans la situation. Donc là en fait, dans le test, dans l'idéal, il faut être trois. Et de nouveau, comme pour les tests de personnalité, comme je vous le redirai plus tard, c'est mieux que les personnes qui exécutent le test soient des personnes que le cheval ne connaît pas du tout. C'est le mieux, ou si possible, pas trop. Donc là du coup, pour ce test, on a demandé à David de venir. David que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Et voilà, maman qui s'est aussi prêtée au jeu et qui nous a accompagnés. Évidemment, tous les deux connaissent Abantos et Caresse. Mais voilà, à part David qui a un petit peu travaillé avec Caresse, voilà, maman elle fait vraiment très très peu de choses. Elle m'accompagne des fois pour les voir, mais elle n'a pas vraiment d'interaction spéciale avec eux. Donc dans cette expérience, donc là le mieux c'est de le faire dans un grand box, ou dans un grand paddock, voilà. Pas un endroit trop restreint, mais pas non plus une grande carrière, quoi. Et pas non plus un endroit où il y a beaucoup de stimuli extérieurs, et pas non plus de faire un moment où votre cheval est stressé, pour qu'il y ait le moins de biais possible, pour vraiment qu'il soit calme dans son environnement, voilà. Donc là ce qui se passe, c'est que moi du coup là j'interviens juste pour installer l'expérience, c'est-à-dire je viens dans le paddock, avec un seau, je montre à Caresse ou à Bantos que je mets de la nourriture dans le seau, et ensuite je ferme ce seau. Pendant ce temps-là, on a maman qui regarde la scène, donc face au seau et au cheval, et juste à côté, on a David qui se met de dos à toute la scène, donc il ne voit pas la scène. Et donc ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je laisse le seau fermé là, je m'éclipse, et dès que Caresse ou à Bantos s'approchent du seau, pour essayer de l'ouvrir, de voir un peu, d'accéder à la nourriture, David et maman se retournent tous les deux face au cheval, et donc vraiment assez proche, que le cheval n'est pas à faire des pas pour aller vers eux, à la même distance pour ne pas justement biaiser. Et donc là, le but de l'expérience, c'est de montrer que le cheval a observé que David n'avait pas vu la scène, et que maman avait vu la scène, et donc qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va aller demander de l'aide à maman, pour ouvrir le seau, et qu'il va complètement ignorer David, parce qu'il sait que David n'a rien vu. Et donc ça, c'est une très belle expérience, parce qu'en plus, ça veut dire, en plus de se mettre à la place de l'autre, de dire, ok, celui-là a vu, celui-là n'a pas vu, il sait en plus que l'humain n'a pas les mêmes capacités que le cheval. Et ça, je vous l'avais dit à plusieurs reprises, il sait très bien que l'humain ne fonctionne pas du tout comme un cheval. Mais là, ça montre cela aussi, parce qu'un cheval positionné comme ça de dos, de dos à une scène comme celle-ci, vu qu'il a pratiquement, pas à 360 degrés, mais pratiquement un champ de vision à 360, il serait tout à fait capable de voir ce qui s'est passé. Et donc, ça veut dire que le cheval, il sait très bien qu'un humain placé comme ça, en effet, il n'a rien vu. Et donc là, dans cette expérience réalisée une fois avec Abantos, une fois avec Caress, qui a été fantastique, c'est que tous les deux ont été vers maman, tout de suite. On l'a même refait, je crois que c'était avec Abantos, on l'a même refait deux fois pour confirmer, et il est à chaque fois retourné vers maman. Donc dans le livre, Léa disait que le leucine, ça devait être un cheval vraiment qui venait pousser avec son nez, ou poser son nez sur la personne. Nous, ici, dans l'expérience, on s'est contenté d'un regard vraiment franc et demandeur de la part du cheval, parce que voilà, je n'étais pas vraiment sûre que Abantos ni Caress allait finir par vraiment toucher maman. Par contre, on a clairement vu ce regard sur maman, et aucun des deux n'a regardé David. Ce qui est assez étonnant pour Caress, parce que Caress a beaucoup travaillé avec David, elle apprécie énormément David. David a vraiment une aura très positive, et donc avec Caress, ça fonctionne bien. Comme je vous avais dit dans les vidéos savoir-être, Caress, elle ne colle pas avec beaucoup de monde. Elle est en soi pas très proche de l'humain pour ça. Il faut vraiment qu'on ait une vraie aura positive pour qu'elle soit attirée. Et donc, c'est pour ça que je m'étais dit, ça va peut-être être biaisé avec ça, et ça ne l'a même pas été. Donc, expérience réussie. Ce qui était par contre très très drôle, en fait, ces expériences m'ont permis de noter des choses au-delà, en fait, encore de l'expérience. Et donc là, ce que j'ai pu observer, c'est que la première réaction, que ce soit d'Abantos ou Caress, ça a été de se tourner vers moi. Donc, quand ils m'ont vu partir de leur box, partir carrément de leur champ de vision, je me suis complètement éloignée, la caméra filmait toute seule, ils sont partis à la porte du box, ils ont oublié le saut, et ils attendaient que je revienne. Et carrément, avec Abantos, j'ai carrément dû revenir et lui dire, non Abantos, je ne reviens pas, tu dois trouver ta solution. Mais la première réaction, vraiment, ça a été ce petit moment de flottement, de me chercher. Après, tous les deux sont retournés vers le saut. Abantos a très vite demandé à maman, d'une manière assez franche. Caress, elle a par contre, elle a commencé, en fait, par essayer d'ouvrir le saut toute seule. Et ça, je m'en doutais un peu, c'est parce que je lui ai appris énormément de choses, à jouer avec des objets, à pousser justement à ouvrir aussi des choses. Donc elle s'est dit, bon, je vais d'abord me reposer sur moi, vu que Aurélien n'est pas là, je vais me débrouiller toute seule. Et puis quand elle a vu qu'elle n'y arrivait pas, elle a demandé, et donc de nouveau, voilà, pas comme Abantos, elle est beaucoup plus dans la subtilité. Elle a demandé beaucoup plus discrètement. Par contre, voilà, elle a appuyé de plus en plus le regard. Et puis voilà, et du coup, on y a répondu pour évidemment la récompenser et lui montrer qu'en effet, on l'aide. Pas la laisser dans le vide non plus. Ca serait dommage. Donc voilà, une belle expérience qui a été vraiment sympa à réaliser, qui m'a permis vraiment un petit peu d'observer, comme vous voyez, plein de choses en plus de ce qui était prévu. Ensuite, la petite expérience qu'on a fait, alors ça c'était vraiment pour le fun, je vous la montre là. C'était une petite expérience pour tester un petit peu les goûts des chevaux. Et donc voilà, de nouveau pour mettre en évidence l'importance de varier la nourriture. Donc on a pu voir que Abantos était beaucoup plus facile et mangeait à peu près tout ce qu'on lui a proposé. Il y avait mandarine, pomme, poire, il y avait des noix, banane, un sucre aussi. Et que Caresse par contre, elle a un peu plus strié, elle a commencé par ce qu'elle préférait. On voit qu'elle a un petit peu hésité sur la poire parce qu'elle ne connaissait pas. En fait, ça ne lui avait jamais été présenté. Par contre, elle a quand même goûté et elle s'est rendu compte qu'elle adorait ça. D'ailleurs après, je lui ai donné la poire en entier, elle était très très contente. La mandarine, tous les deux ont apprécié. La noix, elle ne connaissait pas trop Caresse. Pareil, elle a goûté mais c'est pas ce qu'elle préférait. Et alors le sucre, elle déteste ça. Mais ça j'avais vu, tout ce qui est aliment sucré, elle a plus de mal. Alors le sucre à l'état pur, elle l'a carrément recraché. Donc ça voilà, c'était juste un petit truc sympa à faire pour un peu voir quel cheval préfère quoi. Mais ça n'a pas spécialement d'incidence. Simplement peut-être de voir qu'on a un cheval qui va un peu plus... On a un cheval comme Caresse qui va un petit peu plus réfléchir et regarder ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Alors que Bantos, voilà, il va tout prendre, on lui donne. Il est un peu plus glouton peut-être. Silence. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, dernière chose avant de passer au test de personnalité à proprement dit, ça je voulais vraiment vous parler de ce petit test que Léa Lanzade rapporte aussi dans son livre. Donc là c'est un petit test, je trouve que tout le monde en fait devrait le pratiquer. Il y a des protocoles d'identification des expressions faciales de la douleur qui ont été développés par une équipe d'italiens et de suédois. Et alors du coup on part en fait d'un cheval au repos. On va regarder en fait juste la tête qu'on va diviser en 6 zones. Et donc dans ces 6 zones, il va falloir compter des grimaces. Et si on en compte 2, ça veut dire qu'il y a douleur. Donc d'abord on regarde les oreilles. Ensuite on regarde la zone au-dessus des yeux. Donc là si elle est tendue, on verra les zones osseuses un peu plus visibles. Ensuite les paupières. Si elles ont tendance à se fermer, c'est probablement qu'on peut le compter dans la grimace. Après on regarde les muscles masticateurs pour voir si le cheval est tendu à ce niveau-là. Ensuite la bouche et le panton. Et au final, la forme des naseaux. Si elle est plutôt pincée ou plutôt ouverte. Et ensuite, ça c'est pour le cheval à pied. Mais on peut aussi découvrir le cheval monté, s'il a un inconfort, une boiterie, etc. Et donc là, on a la chercheuse Sue Dyson qui a développé un tableau avec énormément d'indicateurs. Ça je vous le mets dans la vidéo, il va s'afficher maintenant. Je vous mets aussi le lien dans la description pour avoir tous les détails. Donc il y a au total 17 marqueurs. Parce que là, je pourrais aussi ajouter que quand le cheval fait un crottin, c'est aussi une tension. Donc ça pourrait pratiquement en être un. Donc dans tous les marqueurs que vous avez sur le tableau, vous allez surligner tous les comportements que vous voyez chez votre cheval. Si vous en avez surligné moins de 6, on dirait que le cheval n'a pas d'inconfort ni de douleur. Par contre, si vous en avez 8 ou plus, là c'est probablement qu'il y a douleur ou inconfort. Et donc voilà, si on les parcourt un peu, pas très clairement. Moi, il y en a beaucoup qui me pensaient à Caress au tout début. Quand Joala, je vous disais, elle était vraiment dans l'inconfort. On avait fait venir plusieurs spécialistes, etc. Et que le travail, elle n'avait pas le corps adapté au travail qu'on voulait lui demander. Elle sortait des courses. Et donc faire un petit trou rassemblés, c'était vraiment inconfortable pour elle. Donc on avait clairement la précipitation. Voilà, elle n'était pas musclée pour faire ça, c'était compliqué. Changement de vitesse. Les éléments de postérieur qui ne suivaient pas les traces des antérieurs. La tête qui se secoue. On avait la bouche qui s'ouvrait pas mal également. La position de la tête qui changeait régulièrement. Voilà, on voit qu'il y avait énormément de choses. Si ça vous intéresse de retourner voir ces premières vidéos, je pense que vous repérez pas mal de signes. Mais clairement, je pense que quand j'ai un petit doute sur le fait que mon cheval soit bien ou pas, je pense que je re-regarderai les vidéos après coup et que je m'amuserai à analyser. Maintenant, nous allons enfin passer aux tests de personnalité à proprement parler. Donc comment ces tests ont été établis ? Que ce soit un test pour lequel une série de comportements se reproduit plusieurs fois à l'identique. Sinon on peut pas parler d'un test. Dans ces tests, qu'est-ce qu'on va tester ? On va tester l'émotivité, la grégarité, la sensibilité sensorielle, l'activité générale et la proximité vis-à-vis du loup. Tous ces tests, le mieux est d'avoir le cheval dans un grand box ou de nouveau dans un anglo à peu près 8 mètres sur 3. Rien au sol, juste du tapis, du sable, mais pas des choses à manger, pas de paille, pas de foin, tout ça. Sinon ça risque de compromettre l'expérience. Toujours avoir en face un cheval qu'on va appeler cheval audience, qui doit être là justement pour rassurer le cheval. On va aussi à un moment donné utiliser ce cheval dans le test de la grégarité. Et donc ce qui compte de nouveau, c'est que le cheval, il soit tranquille, il soit pas stressé. Et donc toujours, quand on le met dans ce box ou dans l'enclos, si on voit qu'il y a un peu de stress, on le laisse découvrir et on attend 3 minutes, voire un peu plus, jusqu'à qu'il se stabilise. Moi voilà, qu'est-ce que j'avais ? J'ai utilisé mon box qui n'est pas très grand. Donc leur box où ils sont là habituellement. Alors de nouveau, je ne sais pas si c'est un biais, parce que c'était leur environnement de vie habituel. J'ai enlevé le foin, etc. Mais c'était quand même leur chez-eux. Est-ce que c'est un biais ou pas ? Bon, j'ai pas eu l'impression que ça aurait vraiment fait une différence. Mais voilà, je vous explique en tout cas les conditions de mes tests. Le box était ouvert sur le paddock, qui fait lui à peu près, oui, une bonne dizaine de mètres sur 3. Donc voilà, ils avaient toujours l'espace assez important de pouvoir se retirer. Et voilà, je pense que si je l'avais fait juste dans le box, ça aurait été en effet très très compliqué. Donc là, c'était bien. Le cheval audience, comme vous le savez, je ne suis pas complètement toute seule. Il y a la propriétaire de la pension qui a un poulain. Donc c'était un peu compliqué. En fait, il y avait deux chevaux audience. Il y avait Abantos qui était là, qui est là tout le temps. Et il y avait le poulain à côté. Donc voilà, je ne pouvais pas m'amuser à enlever les chevaux, à en mettre un dans le box en face. Donc j'ai laissé en l'état. Et vous allez voir plus tard, en thèse de la grégarité, je n'ai pas pu vraiment le faire comme dans le protocole. Sinon pour le reste, voilà, on a suivi le protocole au maximum. Normalement, la personne qui réalisait les tests devait être une personne inconnue. Là, c'est maman qui s'est prêtée au jeu. De nouveau, voilà, je vous ferai part de mes sentiments, de ce qui aurait pu être différent si ça avait été une personne inconnue. Notamment pour Caress, je pense, ça aurait changé énormément de choses. Maintenant, voilà, je n'avais pas sous la main de personnes complètement inconnues qui ont envie de passer deux heures à faire des tests. Donc en bas dans la description, vous allez pouvoir trouver l'explication de tous les tests directement sur internet. Moi du coup, voilà, je vais me replonger dans le livre pour vous expliquer un petit peu en détail chaque expérience. Donc pour la première expérience, on va tester la proximité avec l'humain. Donc là, vous avez juste besoin de votre inconnu et d'un licol et de chronomètre. Donc là, la personne inconnue, bon, ici dans ce cas-là, c'est la maman, elle va entrer dans l'enclos, se placer à côté de la porte d'entrée, et elle va rester comme ça pendant trois minutes. Et donc, voilà, moi je ne veux pas être là, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé la caméra filmer, j'ai analysé la vidéo après coup, et donc pendant ces trois minutes, on regarde combien de fois le cheval touche, s'approche de la personne, voilà, un petit peu combien de fois il a un contact avec lui. Au bout de ces trois minutes, la personne approche du cheval et tente alors de lui toucher l'épaule et puis le chanfrein pendant deux secondes. Et là, moi je chronomètre combien de temps ça a pris pour toucher le cheval. Ensuite, dernier chronomètre, la personne mêle l'école et je chronomètre combien de temps ça prend, et normalement la personne dispose de deux minutes. Donc après, pour l'attribution des points, si le cheval ne flaire pas du tout l'expérimentateur lorsqu'il est immobile et ne se laisse pas toucher, là, on obtient la note de 1. S'il a fallu plus d'une minute pour le toucher et qu'il n'a pas flairé l'expérimentateur, il a la note de 2. Par contre, s'il se laisse toucher sans résistance, il a 3. Et si en plus, il est allé flairer de son plein gré l'expérimentateur, là, on a la note de 4. Et s'il est passé tout son temps auprès de l'expérimentateur collé à lui, qu'il s'est laissé toucher, qu'il l'a flairé, qu'il a fait tout ce qu'on a dit au-dessus, là, il a la note de 5. Alors là, ça a été très très drôle, parce que de nouveau, dans cette expérience avec Caress et Abantos, j'ai observé des choses en plus, en fait, de ce que je voulais observer avec l'expérience. Donc c'était vraiment très très intéressant. Donc si on commence par la première étape, donc par maman qui se tenait à l'entrée du box, là, déjà, premier biais, si ça avait été un inconnu, Caress, elle aurait été à l'autre bout du paddock, elle ne se serait jamais laissée toucher, elle aurait eu 1, carrément 0. Voilà. Donc, bon, mais on va réaliser l'expérience avec maman, qui est une personne plus ou moins contue. Donc là, si on compte le nombre de fois que Caress a touché maman, on est à peu près à 7. Pour Abantos, on est à peu près à 6. Mais tous les deux ont passé pratiquement tout leur temps près de maman. Par contre, ce qui était très très différent au niveau des comportements, c'est que Caress, en fait, elle a adapté son langage à maman. Parce que elle, comme elle a vu maman avec le nicole, elle s'est dit, on va sortir. Donc voilà, de nouveau, c'est pour ça. Si vous faites ça avec un inconnu, elle n'aura pas spécialement envie de sortir. Là, elle s'est dit, bon, elle a le nicole, probablement on va sortir. Elle avait l'envie de sortir. Donc du coup, d'abord, elle a demandé très doucement, juste avec le regard. Après, elle l'a frôlé un petit peu avec les vibristes. Jusqu'après, elle a allé lui mordiller comme ça légèrement la main pour lui dire, bon, qu'est-ce que tu fais ? Pour vraiment lui poser la question. Et c'était assez drôle parce qu'elle a adapté sa manière de communiquer en se disant, bon, elle ne comprend pas quand je le demande doucement, je vais le demander un peu plus fort. Voilà, elle a vraiment été cherchée et jusqu'au dernier moment, elle est restée dans la communication. que Abantoz, il a demandé tout de suite franchement. Il a tout de suite été vers maman, il a posé son nez, il a dit, bon, qu'est-ce que tu fais ? Il a fait quelques demandes franches et puis après, en fait, il s'est lassé. Il est resté près de maman, voilà, mais il s'est intéressé à autre chose. On voit, voilà, il va jouer avec la corde, il va... Il est passé à autre chose, il s'est dit, bon, bon, on ne comprends pas, tant pis, je fais autrement. Et il a montré un petit peu sa frustration. Après, pour le nombre de secondes où ils se sont laissés toucher, là, je regarde mes notes parce que je ne m'en souviens plus de tête. Donc, caresse, il lui a fallu à peu près 20 secondes. Pour Abantoz, seulement 6 secondes. Pour le licol, on est à peu près à 20 secondes pour tous les deux. En soi, ça a été assez rapide, simplement, voilà, maman a eu un peu de mal avec le licol d'Aventos. Mais Abantoz s'est tout à fait laissé attraper, donc il n'y a vraiment pas eu de soucis. Donc, du coup, pour tous les deux, basé là-dessus, j'estimais que, voilà, la note de 5, pour caresse comme pour Abantoz, ils ont été très proches, ils ont même essayé de communiquer. Il y a eu plusieurs touches, ils se sont très bien laissés attraper. Donc, voilà. Ensuite, on passe à la deuxième expérience. Là, c'est important que le cheval n'ait pas de couverture. C'est le test de la sensibilité sensorielle. Et donc là, de nouveau, sensibilité sensorielle, ça n'a rien à voir avec la tolérance à la douleur. Donc, c'est bien deux choses différentes. Donc là, on va toucher le cheval avec des filaments. Donc là, dans l'expérience, normalement, on utilise des filaments de vanfrey qu'on n'a pas sous la main. Donc là, on va utiliser 4 choses d'épaisseur différentes. Donc d'abord, un brin de paille, un brin de paille, un crin de la queue, un crin de la crinière, et enfin un cheveu. Et donc, on va venir en fait toucher la base du garrot du cheval, enfin légèrement ployer le filament. Et on va voir si le cheval réagit. Donc là, en faisant vibrer un petit peu ses muscles sous la peau. Et donc là, ce qui est important, c'est qu'entre chaque filament, il faut déjà changer d'endroit de côté. Vous faites une fois du côté gauche, une fois du côté droit. Et vous attendez 30 secondes entre chaque application, sinon votre cheval va se désensibiliser et il ne réagira plus. Suivant à quel filament il a réagi, on va lui attribuer une note. Donc il va de 1 à 4. Comme les autres tests sont avec des notes de 1 à 5, on peut rajouter éventuellement un point pour essayer d'égaliser un petit peu les scores. Donc là, je vous dis tout de suite qu'Aresse, elle a tout senti. Donc là, je mets du coup la note de 5. Pour Abortos, il n'en a senti que 2 sur 4. Donc là, du coup, je mets la note de 3 pour équilibrer. Ensuite, on passe au 3ème test. Alors là, c'est le test de l'objet inconnu. Donc là, on vient placer un objet inconnu à l'entrée du box. Donc si possible, quelque chose d'assez coloré, d'assez volumineux, d'assez regardant. Donc là, de nouveau, on part sur 3 minutes. Et avec votre deuxième chronomètre, vous allez chronométrer le temps que le cheval passe à ferrer ou à toucher l'objet. Donc pour les points, ça, ça va nous donner une note pour l'émotivité. Vous verrez, en fait, au total, on a 3 tests sur l'émotivité. Donc il faudra faire une moyenne de ces résultats. Donc là, pour le premier test, si le cheval n'a pas du tout touché l'objet, on lui attribue la note de 5. S'il a flairé, mais moins de 3 secondes, la note de 4. Entre 3 et 10, la note de 3. Entre 10 et 30 secondes, la note de 2. Et au-delà, la note de 2. Pour Caress et Aventos, ce qui s'est passé, c'était assez drôle, en fait, parce que quand maman a mis l'objet, dès qu'en fait elle est restée dans les environs et qu'elle regardait un petit peu ce que Caress faisait, Caress, elle n'osait pas aller voir l'objet. Donc elle s'est vraiment intéressée dès qu'elle s'est retrouvée toute seule. Et donc on voit dans le film que j'ai visionné par après, que dès que maman n'est plus là, hop, elle va tout de suite sentir l'objet. Par contre, elle l'a sentie vraiment très peu de temps par rapport à ce qu'elle fait quand je suis en carrière avec elle, où elle adore découvrir les choses, où elle va sentir des fois des choses pendant une minute entière, à étudier sous toutes les coutures. Et donc ça m'a assez étonnée, et en fait j'ai eu cette impression-là en la voyant dans la vidéo qu'elle était un peu comme pétrifiée face à l'objet, et que d'habitude je suis là avec elle. Et donc quand il y a des objets que je suis là, elle prend ça pour un jeu, mais sinon quand elle est toute seule, elle a tendance à se renfermer, à rentrer en elle, et à pas trop aller vers l'objet. Alors que j'aurais cru qu'elle se serait jetée sur l'objet pour essayer de jouer avec, de le sentir, et elle ne s'est pas du tout comportée comme quand je suis là. Donc ça, c'était vraiment très très étonnant. C'est là que je vois qu'elle est quand même vraiment peureuse, et que toute seule, pour elle, les choses ne sont vraiment pas faciles. Donc du coup, pour elle, je lui ai attribué la note de 2, elle a senti pendant à peu près 12 secondes, ce qui est plutôt un score assez élevé, on pourrait tendance à se dire, au vu de l'expérience, elle n'est pas très émotive, elle a senti pendant 12 secondes, c'est énorme. Mais en fait, de nouveau, il faut toujours comparer à d'autres chevaux, mais aussi avec elle, ce que je connais d'elle, et je sais qu'elle, quand elle sent les choses, elle les sent pendant très très longtemps. Donc là, c'est plutôt un petit score par rapport à ce qu'elle fait d'habit. Abantos, par contre, lui, n'a senti que pendant 3 secondes. A nouveau, la question, est-ce que ça montre plus le fait qu'il n'était pas très curieux de l'objet, ou qu'il était très émotif, je ne sais pas. J'ai pas vraiment eu l'impression qu'il était très apeuré par l'objet, j'ai vraiment le sentiment qu'il s'est dit, bon c'est quoi ça, ok, bon, voilà. Donc plutôt, ou le sentiment que c'était un manque de curiosité. Maintenant, voilà. Les autres tests vont me permettre de continuer à tester l'émotivité. Ensuite, on passe au test de l'isolement social. Donc là, normalement, pendant 1 minute 30, vous devez faire sortir le cheval audience pour que le cheval qui fait l'expérience se retrouve tout seul. Ce test-là, je ne l'ai pas fait, comme je vous ai dit, pour des raisons déjà d'infrastructure un peu compliquées de m'amuser à enlever les chevaux. Et en plus, parce que j'avais pas trop envie non plus de les mettre en état de stress juste pour l'expérience, je connaissais un petit peu déjà la réponse, je savais qu'Aventos réagirait très fortement, caresse beaucoup moins. Donc du coup, j'ai attribué des notes un peu peut-être. Donc je leur ai mis du coup, caresse 2 et Aventos 4, ce qui correspond à... Donc si le cheval ne réagit pas, on a la note de 1. S'il est ni entre 1 et 3 fois, on lui met la note de 2. Si en plus il trotte, la note de 3. S'il trotte sans cesse et ni plus de 5 fois, la note de 4. Et s'il veut carrément s'échapper, la note de 5. Ensuite, on passe au test là, vraiment il était très très chouette à faire celui-là, le test de la surface inconnue. Donc là, on va disposer un seau de nourriture et une surface inconnue sur laquelle le cheval doit passer pour rejoindre la nourriture. Donc faites bien attention que votre surface fasse bien la largeur de votre box ou de votre paddock, sinon le cheval va contourner. Important aussi de bien montrer au cheval qu'il y a de la nourriture dans le seau. Donc de le laisser aller 2-3 fois au seau avant pour qu'il dise « Ah oui, il y a de la nourriture » et qu'il comprenne le tracé. Donc là, normalement, le test dure 1 minute 30 et on va chronométrer combien de temps le cheval met à passer la surface. S'il la traverse sans hésitation, donc en une quinzaine de secondes environ, il est peu émotif, on lui met la note de 1. S'il traverse en moins de 30 secondes, la note de 2. En moins d'une minute, la note de 3. En moins d'une minute 30, la note de 4. Et s'il ne traverse pas du tout, la note de 5. Donc là, de nouveau, très intéressant. Alors là, vous verrez, j'ai un petit peu aménagé pour Caresse ensuite pour pouvoir vous indiquer un peu plus de choses sur ses comportements. Donc là, je reviens avec les mêmes commentaires que j'ai fait tout à l'heure. Toute seule, quand je ne suis pas là, elle a tendance à se... Et donc elle n'avait pas passé sur la surface, comme vous le verrez. Par contre, elle a passé beaucoup de temps à la sentir. Et je sentais que le stress montait vraiment parce qu'elle se disait « Je n'y arrive pas ». Et ça la mettait vraiment en une situation de stress. Et elle ne se détachait pas. Donc elle a passé pratiquement beaucoup plus d'une minute 30, je crois qu'elle a passé 4 minutes, à sentir la surface. En essayant de se dire « Faut que je le fasse, faut que je le fasse ». Et elle ne s'est pas désintéressée en se disant « Bon, bah tant pis, ça ne marche pas. Je passe à autre chose ». Le stress a vraiment monté et je ne voulais pas voir jusqu'où ça pourrait aller. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas aller au saut. Et aussi peut-être, voilà, que c'était son box, qu'elle ne pouvait pas y rentrer. Ça a probablement rajouté du stress. Donc ce que j'ai fait en fait tout de suite, c'est que je suis venue l'aider. Parce que je ne voulais pas la laisser face à un échec. Et donc du coup, on avait une petite expérience en plus. C'est qu'on parait le temps qu'elle passe, qu'elle aurait mis seule à le faire, pour plus de 4 minutes sans passer. Et le temps qu'elle a mis avec moi. Et donc avec moi, elle a mis une minute. Donc elle est au final passée assez vite, en sachant que c'était vraiment une surface inconnue. Elle s'est entraînée à passer des bâches, en extérieur, en carrière. Par contre là, voilà, le box est assez sombre. C'est exigu, c'est au niveau de la porte. Donc c'était vraiment un agencement pas facile. Et c'était des tissus. Et ça, je ne m'étais jamais amusée à les faire passer des tissus. Donc voilà, une belle performance quand même. Parce que dès que je suis venue, sans longe, elle est passée assez rapidement. Donc du coup, elle a la note de 5. Voilà. Abantos, lui par contre, est passé sur la surface. Il a mis 40 secondes. Donc du coup, on lui donne la note de 3. On passe ensuite au test de Soudente. Donc là, le test d'avant sur la surface inconnue, c'était aussi pour tester l'émotivité. Et ça, c'est le dernier test pour tester l'émotivité. Donc là, on va réutiliser un saut de nourriture qu'on va remettre au même endroit que tout à l'heure. Et donc là, la personne, donc toujours maman, l'expérimentateur, va sortir un objet qui fait un peu de bruit. Alors, comme vous voulez, un sac plastique, un grand sac cabas, un parapluie, enfin ce que vous voulez. Et vous allez l'agiter au niveau du saut. Donc si le cheval n'a aucune réaction, il lève juste la tête, fait un petit pas en arrière, il obtient la note d'émotivité minimale, c'est-à-dire 1. S'il fait un quart de tour en arrière sans être brusque, 2. Un demi-tour calme, il a la note de 3. Un demi-tour violent, en un seul bond, la note de 4. Et si en plus, il part au fond du bof et n'en revient pas, la note de 5. Caresse, ça je m'en doutais un peu, le test de soudaineté, clairement, elle nous a fait le 5. Voilà, elle, ça a été péril. Avant tous, par contre, j'étais assez étonnée, il a l'autre 1, il a à peine réagi. Donc voilà, il faut dire aussi, par contre, petit biais là de nouveau, le sac a été agité un peu plus fort pour Caresse que pour avant tous. Ensuite, le dernier test, c'est pour mesurer l'activité générale. Alors de nouveau, pour ce test, là, il faut vraiment un paddock, un enclos, dans le box c'est assez compliqué. Donc là, voilà, on l'a observé comme ça, dans le box avec la sortie sur le paddock, mais je pense que c'est plus facile quand vous avez un enclos. Donc là, en fait, on divise mentalement, ou alors avec des traces au sol si vous voulez, votre air en 6 zones. Et donc à chaque fois que les entières du cheval passent d'un secteur à l'autre, on va compter les points. Et donc on compte le nombre total de secteurs que le cheval a traversé. On peut aussi compter combien de fois le cheval a traversé, etc. Donc là, moi, j'ai pas vraiment procédé avec les secteurs. Là, en fait, voilà, j'ai vraiment regardé sur le temps de l'expérimentation. Il y aurait cette fois 1 minute 30. Je regardais un petit peu comment ils se déplaçaient. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir deux chevaux parce que ça permet de donner des notes en comparant l'un à l'autre. Plutôt que de se fier aux notes du livre, on compare un cheval par rapport à l'autre. Et donc là, tous les deux ont à peu près fait deux demi-tours dans leur box pendant ce temps-là. Donc quand même une bonne activité. Une caresse était par contre plus posée. A Banto, c'était un petit peu plus agité. Mais aussi de nouveau, voilà, on a fait des expériences. Et je me demande si ça serait pas mieux de faire ces expériences un petit peu espacées dans le temps. Parce que quand on les fait tout à la suite, le cheval se dit il y a quelque chose qui va arriver. On va revenir. On avait donné des sauts, etc. Donc du coup, ils étaient un petit peu dans l'expectative. Donc voilà, de nouveau, quand j'ai donné les notes ici, j'ai réfléchi un petit peu au global. Je sais que Caress a tendance à faire des plus grands trajets. Elle va aller tout au fond de son pré. Elle va revenir. Elle va faire des grands trajets, mais elle va rester longtemps à un endroit. A Banto va plus gigoter et faire des petits allers-retours. Donc du coup, j'ai donné à Caress la note de 2, qui est plus posée dans ses déplacements. Et A Banto la note de 3, qui est en général plus rapide dans ses déplacements. Bon, et bien voilà, nous en sommes arrivés à la fin de ces tests. Et donc ces tests, qu'est-ce que ça m'a permis de faire ? Donc le petit profil de personnalité que je vous affiche là maintenant à l'écran. On voit donc Caress en rose, A Banto en vert. Étonnamment, A Banto est beaucoup plus équilibré que Caress. Alors disons que Caress, elle est un peu plus dans les extrêmes, dans l'émotivité, etc. Mais de nouveau, en fait, je me dis, en fait, ce test, ce qui est très intéressant, c'est de le faire, je pense, à plusieurs moments de vie du cheval. Donc pas le faire tous les ans, mais à chaque fois qu'il y a un gros changement. En fait, à la réflexion, je me dis, si j'avais fait ce test au tout début, que j'ai eu à Banto, proximité de l'humain, bah il aurait eu une note très très basse. Parce que j'avais même moi-même du mal à l'attraper. Des fois, il fuyait carrément. Ca a été tout un travail de confiance à ce niveau-là. Il était beaucoup plus émotif, beaucoup plus stressé. Dans son box, il disait qu'il y avait un bruit, il sursautait. Donc, voilà, il était moins posé que maintenant. Et donc, je me dis que Caress, ce sera intéressant de refaire ce travail dans quelques années, pour voir un peu où elle en est. Parce que, voilà, avec A Banto, on voit un petit peu, en fait, tout le fruit de notre travail. Et quand je vous dis, justement, qu'avec le travail à pied, on travaille sur les émotions, c'est vraiment ça. Avec A Banto, on a travaillé sur ses émotions et on est arrivé à modifier, comme ça, son profil de personnalité. Et avoir quelque chose de beaucoup plus apaisé. Donc, on voit vraiment qu'on travaille sur les émotions et on les change. Donc, ça, voilà, c'est une des premières grosses choses que ce test nous apprend. Donc, je vous mets aussi du livre quelques petits exemples de profils type. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, on a les profils peu réactifs, équilibre, réactifs, etc. Le froid émotif, c'est plutôt l'introvertime. Et donc, là, avec les profils introvertis, ça, je vous en avais déjà parlé. L'importance, c'est vraiment de leur apprendre d'abord à s'ouvrir avec beaucoup de jeux, beaucoup de petits jeux d'éveil, beaucoup d'habituations, etc. Donc, de nouveau, quand on a un profil comme ça, on sait déjà par quel travail on va commencer. Et donc, on en vient au sujet de notre vidéo. Le type de personnalité VS le type d'apprentissage, le type d'équitation. Voilà, on va avoir des chevaux qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour apprendre, de beaucoup plus d'écoute quand ils sont dans l'émotion, qu'un cheval qui est plus froid, plus équilibré. Il y a vraiment un lien entre les personnalités et les capacités cognitives. Et donc, on l'a dit, avec les types d'apprentissage. Et donc, dans tous ces thèses, c'est pour ça qu'on a eu trois thèses sur l'émotivité, parce que c'est vraiment la partie, l'émotivité, qui influence le plus la capacité d'apprendre. Et voilà, la première chose dont on peut en déduire, c'est que dans un environnement calme, un cheval émotif va apprendre beaucoup mieux. Alors que dans un environnement plus stressant, un cheval émotif aura beaucoup de mal, mais un cheval un peu moins émotif, lui par contre, ça va le stimuler et il apprendra beaucoup mieux. Donc voilà, de nouveau, pour, comme je vous le disais tout à l'heure, gérer l'ambiance de votre séance, là encore, on a un petit indice. Les chevaux qui sont très sensibles au toucher, mais aussi qui sont dans l'émotivité, on va pouvoir pas mal utiliser le toucher. Donc là, vous savez, moi j'aime beaucoup l'exercice du changement de focus, que j'utilise, voilà, plus avec des balancements, plus avec des touchers, ça dépend un peu. Donc si on a un cheval très tactile, on sait qu'on va pouvoir utiliser ce toucher dans le changement de focus et que ça va vraiment l'aider à le ramener à lui. Et donc voilà, de nouveau, avec les chevaux qui sont par contre extrêmement sensibles et où le toucher est une pression, on sait que là, de nouveau, on doit travailler sur l'habituation et que par contre, on doit du coup travailler plus avec nos énergies, déjà parce qu'il sera très réceptif, il va nous lire très très facilement et ensuite parce que le toucher va peut-être un peu plus le stresser. Donc voilà, de nouveau, ça dépend du degré d'émotivité. Mais voilà, pensez à ces énergies, qu'avec un cheval un petit peu plus froid, il faudra peut-être d'autres outils, voilà, d'autres outils, peut-être un petit stick au début, voilà, comme je vous ai dit, moi je suis vraiment pas contre les outils, il faut vraiment adapter à chaque cheval, il faudra peut-être commencer avec un petit outil, quitte à après l'enlever et travailler qu'avec les énergies. Qu'avec un cheval très sensible, hop, tout de suite à l'énergie, on va se comprendre et tout va pas être. Pareil, si on veut utiliser le renforcement positif, et bien ces tests vont permettre de savoir quelle récompense le cheval appréciera le mieux. Une caresse, plutôt de la nourriture, plutôt un réconfort, avec un autre cheval, donc par exemple le travaillant du haut, qui peut être très bien un benteau, c'est-à-dire le travaillant du haut lui a appris énormément. Si on va plutôt travailler juste avec le relâchement de ses énergies, ou si de nouveau il faudra apporter un petit outil. Et donc une dernière chose que j'aimerais aborder avant qu'on passe aux humains, c'est la partie qui va un petit peu faire le lien justement avec notre chapitre 3, c'est comment se forgent les personnalités chez les chevaux. Donc il y a des facteurs internes et externes. Les facteurs internes c'est évidemment tout ce qui est hérédité, donc apparemment pour le thèse de l'objet, pour le thèse de la soudaineté et pour la surface, c'est vraiment pas mal ancré dans les gènes à ce niveau-là. Ensuite on a la question du sexe, on en avait déjà parlé un petit peu tout à l'heure, la différence entre les étals ou les humains, donc les humains qui sont tendance à être plus émotifs, plus sensibles et aussi plus grégaires. Bon c'est de nouveau pas une règle absolue, parce qu'on voit qu'Arez en effet sensible, émotif, tout ce qu'on veut, mais pas grégaire. Et puis évidemment la troisième composante c'est l'âge. Et les facteurs externes, alors là qu'est-ce qu'on a ? Bah évidemment l'environnement et l'enrichissement du mode de vie. Si on apporte des stimuli sociaux, sensoriels, cognitifs, etc. Tout ce qui est vie en groupe, jeu avec nous, de nouveau on en revient toujours, les petits jeux avec le cheval, c'est très important. D'ailleurs les chevaux entre eux, ils jouent en fait dans la nature à l'état sauvage, ils jouent alors principalement évidemment les jeunes, mais les plus vieux se prêtent aussi au jeu, et ça leur permet aussi d'entraîner évidemment les plus jeunes, mais aussi de s'entraîner eux-mêmes, leur capacité respiratoire, leur cœur, pour le jour où ils auront besoin de fuir qu'ils soient entraînés physiquement. Donc oui, les chevaux s'entraînent en fait dans la nature. Toujours dans ces éléments externes, qu'est-ce qu'on a aussi ? C'est toutes les expériences que le cheval va vivre dans sa vie, toutes les expériences qui sont vécues à un moment précoce, auront évidemment plus d'impact, mais aussi dans des périodes clés ou périodes sensibles, donc au moment du sevrage, d'un déménagement, etc. Là, les apprentissages vont se faire, ça je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, dans toutes ces périodes clés, les apprentissages vont être beaucoup plus marquants. Et du coup, vont modifier un petit peu plus sa personnalité. Et donc voilà, un cheval âgé, évidemment, on aura un petit peu plus de mal à lui motiver sa personnalité qu'un cheval jeune. Bon, ça, évident. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie de cette vidéo, où on va parler un petit peu plus de l'humain. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça ? Parce que, voilà, je voulais déjà vous parler un petit peu de ma façon de travailler en fait. Parce que quand je travaille, donc, quand j'aide le cheval dans ses soucis, mon but est toujours d'aider le couple en fait. Parce que c'est ce que je vous avais dit déjà dans d'autres vidéos avant. Moi, si je travaille avec le cheval, je vais créer un petit monde avec lui, je vais créer, voilà, une ambiance, voilà. Un monde où on va être dans notre bulle tous les deux. Mais après, quand je vais rendre le cheval à sa propriétaire ou à son propriétaire, il faudra que tous les deux se créent aussi leur monde et leur bulle, qui sera complètement différent de ce que moi, j'ai créé avec ce cheval. Et donc, pour pouvoir amener ce couple à évaluer ensemble, il faut déjà que je comprenne comment le cheval fonctionne, comment il apprend, etc. Tout ce qu'on a vu avant et tout ce qu'on voit dans toutes les vidéos que je vous publie toutes les semaines. Mais il faut aussi en fait que je comprenne comment l'humain apprend. Parce qu'en fait, dans mon travail, j'ai deux élèves. J'ai le cheval et l'humain. Et donc, il faut que je sache aussi comment transmettre ce que je veux transmettre à l'humain qui est là avec moi. Et donc, quel est son profil d'apprentissage ? Quel est son profil d'élève, en fait ? Donc, il faudrait pratiquement être comportementaliste à la fois humain et équin pour y arriver. Et donc, voilà. Et donc, là, c'est un petit peu mon but de vous expliquer un petit peu comment cerner, comment les gens apprennent et les principaux qu'elles... Et donc, le but est de, évidemment, créer une rencontre. Et dans cette rencontre, j'avoue que je privilégie toujours le cheval à l'humain. Parce que, pour moi, l'humain est tout à fait capable de s'adapter, de comprendre plus de choses, d'aller plus loin et de se transformer un peu plus. Donc, je vais toujours mettre le cheval en avant et je vais vraiment chercher à ce que l'humain s'adapte un maximum à son cheval. Et rien que ça, d'apprendre, en fait, à s'adapter, c'est déjà une compétence, en fait, qu'on doit apprendre à beaucoup d'humains qui ont tendance à dire, moi, j'ai toujours fait comme ça et c'est bien, j'ai toujours vu ça. Et donc, c'est déjà quelque chose de changer, en fait, cette mentalité. Et donc, voilà comment je procède. En général, je commence toujours par observer le couple et observer leur lien, surtout. Je ne me focalise pas sur ce qu'ils savent faire, sur ce qu'ils ne savent pas faire, si le cheval bouscule, tout ça. C'est vraiment sur le lien, sur la qualité du lien, la qualité de la communication. Est-ce que le cheval communique ? Est-ce que le propriétaire répond ? Et comment il répond ? Est-ce que le cheval, au contraire, ne communique pas du tout ? Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il s'est renfermé ? Est-ce que ça vient du propriétaire ? Est-ce que ça vient d'avant ? Après, voilà, poser des questions aussi, mais voir vraiment où en est leur communication, parce que c'est là-dessus qu'on va agir. Deuxièmement, évidemment, suivant la problématique, je vais, en général, toujours commencer par travailler le cheval, l'observant en liberté, seul. Justement, parce qu'avec son humain, on a certaines infos, mais tout seul, on a même vu là dans les expériences, le cheval seul, c'est de nouveau plus du tout pareil. Ensuite, suivant le problème, là, ça va vraiment dépendre des cas, mais je vais travailler le cheval un petit peu. Et très très vite, en fait, il va falloir travailler le couple ensemble. Donc d'abord, si on commence chez les humains avec les types d'apprentissage, on va voir en fait qu'on retrouve pratiquement les mêmes types que lors de notre chapitre 1. Donc on a l'apprentissage associatif avec l'habituation, on a la sensibilisation, évidemment, et aussi l'apprentissage par observation. On va moins avoir tout ce qui est, ce qui n'est rien et pas le bien, mais tout le reste, on va le retrouver. On ajoute aussi souvent chez l'humain, voilà, dans tout ce que j'ai pu lire, je vous mets évidemment toutes les références en description de tout ce que je vous dis là, on voit souvent l'apprentissage par expérience aussi, et ça, je trouve qu'on n'en parle pas, mais chez le cheval, c'est pareil. Par expérience, il va aussi, lui, réutiliser des choses qu'il a déjà utilisées, et donc c'est ce qu'on appelle aussi l'apprentissage significatif. Ça, c'est donc David Osbell qui en parle en 1963, pareil, toujours le lien en description. C'est-à-dire qu'on va associer une nouvelle info à une ancienne, et ça pour moi, le cheval, c'est tout à fait le faire. Quand on apprend des étapes dans un exercice, le 3 jours après, on vient avec la seconde étape, il va l'associer à la première, et il apprend comme ça. Après, chez l'humain, on parle aussi de l'apprentissage coopératif, donc c'est-à-dire qu'on va se mettre à plusieurs pour arriver à une solution finale, donc on va coopérer, s'entraider. Pour moi, le cheval est tout à fait capable aussi. Quand je les travaille en duo, c'est pas seulement les deux travaillent indépendamment l'un de l'autre. De nouveau, ça dépend comment on travaille, mais moi je force toujours les chevaux à réfléchir, à conscientiser ce qu'ils font, et que tout est un sens. Et donc souvent, je vois quand il y en a un qui n'arrive pas à faire l'exercice, l'autre va des fois venir l'aider, lui dire, ah non, mais c'est ça, voilà, parce qu'il le connaît déjà, etc. Et donc, il y a, oui, une forme d'entraide, et d'ailleurs, on parle bien chez les chevaux, dans les troupeaux, pas de leadership, mais de décision collective. Donc pour moi, il y a bien cette forme, oui, d'entraide et de coopérer pour arriver à un but commun, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense aussi que les troupeaux fonctionnent, c'est parce qu'il y a une coopération. Comme chez les chevaux, là, vraiment, on reste vraiment dans la même lignée, qu'est-ce qui va influencer l'apprentissage ? Pareil, tout ce qui est génétique, l'environnement, l'expérience, voilà, là, on a vraiment, on se rend compte que l'humain est un animal au final comme un autre, et pour le moment, il y a beaucoup de similitudes. Maintenant, on va arriver évidemment aux choses différentes. Là, je vais vous parler plutôt des profils d'apprentissage, et donc là, c'est le comportement de l'élève face à une nouvelle connaissance. Et donc là, vraiment, en ce qui est un nouveau type d'apprentissage, profil d'apprentissage, il y a énormément de modèles, voilà, si vous regardez un petit peu sur internet, il y a énormément de choses qui ont été faites, donc là, voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns que je trouvais pertinents pour notre vidéo, mais voilà, après, il y a énormément d'études qui ont été faites, beaucoup plus qu'au niveau des chevaux, donc voilà, c'est un peu infime. Et de nouveau, voilà, c'est pas pour nous mettre dans des cases, mais je trouve que c'est intéressant pour apprendre un petit peu à se connaître, se poser la question, se dire, tiens, quel profil j'ai un peu plus ? Et de nouveau, voilà, comment est mon cheval ? Comment je suis moi ? Du coup, bah tiens, comment je suis par rapport à lui ? Est-ce que, justement, on a les mêmes faiblesses ? Est-ce que mes forces comprennent ces faiblesses ? Voilà, c'est... Toujours sans faire d'autropomorphisme, je pense que c'est toujours intéressant d'essayer de s'évaluer un petit peu, et ce sont des clés qui peuvent permettre de s'évaluer. Donc on a, voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns, on a le profil perfectionniste, donc lui qui a toujours peur de se tromper, le profil intellectuel, donc lui qui est plutôt réservé, mais qui aime apprendre des nouvelles choses, le profil rebelle, qui va tout de suite s'opposer à l'autorité et dire non, 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 donc là, pareil, pour moi, c'est des choses très intéressantes. Si j'ai plutôt quelqu'un de rebelle, je vais pas l'aborder comme quelqu'un qui adore apprendre des nouvelles choses et qui est complètement ouvert. Voilà, le profil dynamique, donc lui qui craint pas la connu, qui apporte rien, le profil aimable, qui lui, bah, il a besoin de reconnaissance, donc là aussi c'est très important pour moi, dans ma façon de travailler, de me dire, ah là c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de reconnaissance, donc on va beaucoup plus le mettre en avant, procéder par des petites étapes, des petites choses faciles, mais où il aura l'impression d'avoir fait de grandes choses, et où ça va vraiment le rassurer dans ses capacités. Le profil émotionnel, qui est plutôt dans la créativité, dans l'originalité, je pense sincèrement que si je devais en choisir un, je serais plutôt dans celui-là, peut-être un peu le dynamique aussi, enfin voilà, on a chacun évidemment des mélanges, ça dépend aussi évidemment de la situation. Et le profil enthousiaste, qui lui, il a beaucoup d'énergie et il faut aller canaliser. Donc voilà, ça aussi c'est à prendre en compte. Ben voilà, dites-moi en commentaire, à la limite, par rapport au test d'avant, où se situe votre cheval, et puis vous, où vous vous situez, ça peut être sympa. Avant que vous me dites ça, pour faire un profil complet, normalement il faut le profil d'apprentissage, et aussi votre style d'apprentissage, ça c'est encore autre chose. Alors là le style, on a le style de base, qu'on peut dire, on a le style de la personne qui apprend plutôt par la vue, qui est plutôt visuel, plutôt en écoutant, plutôt en bougeant, donc l'apprentissage qui est analytique, ou qui apprend plutôt en lisant. Voilà. Un autre modèle, et ça je le trouve un petit peu plus poussé, un petit peu plus intéressant à présenter, c'est les 4 styles de Kolb. Et donc ça je vous mets tout de suite à l'écran le diagramme. Là on a la personnalité divergente, donc là qui va plutôt aimer confronter les idées. Le profil plutôt assimilateur, qui va être plutôt dans l'approche théorique que pratique. Le profil plutôt convergent, qui lui va aimer réutiliser les compétences déjà acquises. Et le profil adaptateur, donc là qui est plutôt dans l'intuition, dans la logique, et qui aime beaucoup collaborer. Et donc ça voilà, dans les styles d'apprentissage, là je trouve que c'est des profils un petit peu plus poussés, et je trouve un petit peu plus intéressants. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire le profil de votre cheval, si vous avez fait des expériences, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez réussi à avoir un résultat, ou au contraire est-ce que ça n'a pas marché, et pourquoi, c'est aussi intéressant, parce que si d'autres personnes veulent refaire, d'avoir d'autres expériences, de voir là où il y a eu des difficultés, au niveau de la mise en place de ces expériences, voir aussi votre profil, voilà, et voir un petit peu où vous vous situez, et comment ça colle avec votre cheval. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me dire, si dans cette vidéo, du coup, vous avez eu des idées en vous disant, tiens mon cheval il est plus comme ça, et bah du coup je vais changer ma façon de lui apprendre les choses. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, parce que de nouveau, cette vidéo, il y a énormément d'informations, donc il y a plein de choses que j'ai peut-être un petit peu survolées, c'est très compliqué d'aller en détail sur tout, et c'est vrai que j'ai peut-être pas donné beaucoup beaucoup d'exemples, par rapport à d'habitude, parce qu'il y a déjà beaucoup de théories, donc n'hésitez pas, on peut faire ça en commentaire, on peut aussi faire une deuxième vidéo, avec un petit peu plus d'exemples concrets, si ça vous dit. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, pour qu'on puisse continuer à faire des concepts comme ça, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et je vous dis un tout grand merci d'être resté jusqu'au bout, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci !